L'équipe avec l'équipe de Gagnoua en bleu et noir qui sera fesse tout à l'heure l'équipe de la Guamark. Gros challenge pour cette défense-là au milieu Yassi Labanfa et le playmaker Zoua. Sur le front de l'attaque est Badier Bagnon dans l'entre-jeu pour animer. C'est là Sek Mimosa et son attaque à Touré Ahmed qui vont donner le coup d'envoi de ce sporting club de Gagnoua. Sek Mimosa ici au stade Biakaboda de Gagnoua. Il est joué pour le club d'Odiene qui est en Ligue 2 actuellement. Et attention à nouveau la récupération de Sila Mohamed. Sila Mohamed et la belle intervention de Juan Lové, c'est pas terminé ! Continuer, Sila Mohamed qui est allé au bout de ses efforts avec cette défense-là. Pour le sporting, on revoit l'action. Sila Banfa qui doit faire la passe, il insiste dans son trip, il est contré, il revient avec beaucoup d'envie. Il insiste, il décroche sa frappe, ça fait but. Et 0 pour Gagnoua. Beaucoup de légèreté, beaucoup de légèreté, la défense de Gagnoua. Regardez, il est entre 5 joueurs et c'est lui qui récupère le ballon. Et il décroche sa frappe. Le gardien ne pouvait pas grand-chose ce tir-là. C'est juste sous la barre, ça fait très mal. Regardez la rage, il récupère le ballon. Il n'arrivera pas, c'est plutôt Sila Mohamed qui va réussir à se débrasser. C'est là, c'est maintenant. C'est là, bien joué. Il a quitté, il a quitté. Il va éliminer le jeu de la sec, la réplique. Ah non, c'est trop haut. Ah non, c'est trop haut. Conek est élevé. Attention à la réception. La frappe, ça n'est pas terminé. Côté à Seine. Et il ne maqueront pas le jaune et noir. Le plus haut fort là, du Sportic. Le Sportic toujours avec, il a quitté. La frappe, il a toujours. Côté à côté. Ça va passer à côté. Côté à côté. De ses 45 premières minutes. C'est plus ce qui permet à son équipe. Attention à la sec avec. Côté, la frappe de Côté. Le cadre qui va se dérober. Côté, sur cette frappe de Diomondé. La déviation de Touré à mettre sur ce dégagement. Gonazo, Biatoma, qui va réussir son passage. Attention. Au centre. Et il va se manquer sur ce ballon. C'est Tapsoba. Regardez, cette pichinette de Gonazo. Il s'applique dans son centre. Tapsoba, il fait ce qu'il avait à faire. Il rentre dans ce ballon. Malheureusement, il est hors cadre. Ce qui fait que ce ballon passe à côté. Regardez, il a fait ce qu'il devait faire. Il aura forcément un ballon. Et là, il faut être précis. Attention à la sec. La reprise de Gonazo. Attention à la sec toujours. Tapsoba, dos au but. La sec toujours. Derasuba, le centre de Derasuba. Sanogo pour la reprise. Manquer. Au stade Biakabouda. Et il y a toujours cette difficulté. Attention avec Tapsoba. Et l'intervention de Botibi. Il joue juste. Regardez sous l'action. Il l'accélère. Et là, il rate son ballon. Il rate son ballon. Il n'y a pas véritable faute. Vous voyez là. Là, le ballon est topé. Il rate. Nubélé. Le centre de Nubélé qui est contré. Ce n'est pas terminé. Banao pour la couverture. Et Foluchel pour reprendre. Ça fait corner pour le Mimo. Jouant deux temps. Avec Derasuba. Le ballon élevé. La remise de la tête. Ils ne vont pas marquer. La joie de la sec. Mimoza sur ce ballon. Ils ne vont pas marquer. Oh là là. Mimo. On le voit. Le ballon est bien envoyé. C'est renvoyé par la défense. Non. Là. Il touche. Ça fait deux contacts de la tête du côté Mimo. Mais ce n'est pas ajusté. C'est dommage. Ce ballon passe à côté. Oh là là. Il joue là du côté Sporting. Il est dans cette opposition en faveur de la sec. Mimoza. C'est Sanomisac qui est parti. Il a levé le ballon. Et dans les camps de folie. Chala. Côté Ganoa. La combativité de Gwendoza va payer. Non. C'est la récupération de Ganoa. Et c'est terminé. Et sur ce. Le Sporting s'impose. Un but à zéro.